Alors on arrive dans un village de Star Wars Salut on se retrouve on est en Cappadoce après avoir bravé la pluie, la neige, le vent et bah tu sais quoi on continue de se geler les couilles mais on est arrivé dans une région qui a l'air vraiment pas mal autant je suis pas du style à dire c'est magnifique c'est beau c'est ceci c'est incroyable mais j'avoue en termes de paysage et d'un truc géologique et bah c'est plutôt atypique allez ce que je te propose c'est qu'on aille découvrir ça Dans un rayon de 15 km à la ronde il y a plein de petits sites à aller voir pour ça rien de plus simple tu peux te déplacer comme bon te semble tu peux faire à pied comme tous les touristes ou jouer l'extravagance à d'autres poneys tu peux aussi faire en mode local à d'autres chameaux ou bien tout simplement en quad ou moto allez pour changer on prend une moto pour deux et là on va aller explorer les alentours de la Cappadoce voir les paysages les trucs un peu atypiques qu'on peut pas voir chez nous donc pour ça on va sortir de la ville alors aujourd'hui on n'a pas mis les équipements c'est tranquille on voyage léger mais on roule doucement on reste prudent de toute façon il n'y a qu'à voir ici il roule sans casque alors moi déjà j'ai le casque et j'ai les gants parce qu'ici j'ai jamais vu un motard avec des gants presque allez c'est quand même joli je ne vais pas te présenter tous les sites de la Cappadoce uniquement les deux que j'ai préféré premier arrêt le musée à ciel ouvert de gorem si tu veux vraiment beaucoup de détails je te laisse aller sur google mais en deux mots c'est un lieu où vécurent des moines et des sœurs ils ont creusé la roche pour y installer des couvents des églises et ces dernières sont particulièrement bien conservé regarde en vrai c'est assez fascinant de voir ce que l'homme a pu façonner en taillant dans cette pierre moi ça me fait un peu penser un village des jawas de l'aller ferrailleurs sur tatouine c'est un petit côté star wars ça ça me plaît beaucoup ça rappelle mon enfance en tout cas non c'est très beau très agréable et très sympa peut-être que mathilde aura une analyse plus poussée demande quand ils ont pu vivre là dedans c'est waouh après c'est impressionnant parce qu'il y a à la fois des dessins et des représentations hyper formelles et alors d'autres dessins t'appréciés il y a 23 ans qu'on fait des croix et des triangles mais c'est la période iconoclaste donc il faut respecter ça bon après cette analyse extrêmement qualitative on reprend la route pour aller sur le deuxième site deuxième site que j'ai beaucoup aimé zelv et ici même principe on a creusé la roche pour y faire des lieux de culte mais également des habitations regarde c'est un vrai village à ciel ouvert j'ai été très surpris d'apprendre que les derniers habitants ont quitté les lieux en 1950 avant d'aller explorer les alentours en tout terrain il est temps de manger une bonne pidée une pidée c'est la pizza turque il faut donc préparer la pâte l'étaler soigneusement la mettre à cuire dans le four et préparer les ingrédients pour la garniture généralement elles sont composées de viande hachée et quelques légumes type poivrons parfois tu peux rajouter du fromage franchement avec un bon thé c'est parfait l'après midi on a quitté la route et on est parti explorer les alentours mon but initial c'était d'atteindre le point of view en haut de la montagne première difficulté il y a beaucoup de cul-de-sac ici les pistes ne débouchent pas toujours sur quelque chose parfois elle s'arrête nette ou alors elle tourne en roue la deuxième difficulté c'est qu'on est parti en mode touriste aujourd'hui avec le minimum d'équipement moto on attend que la piste est facile on avance moi je t'emmène en haut de la montagne là c'est technique là on va s'arrêter là bon bah là 2 sur la moto sans protection spécifique ça devient compliqué avec 200 kg entre les jambes on va se calmer on va pas aller plus loin à ce moment là je fais donc demi tour tu t'en doute le style poltares avec la roue avant dans les airs pour faire un 180 attendra un peu on va rester sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique de toute façon la seule performance que tu verras de ma part c'est de faire un mètre 69 et de pas faire tomber la machine on va un peu plus loin et on fait une deuxième tentative cette fois les paysages sont encore plus pour regarder moi c'est joli j'adore ces arbres là oh pourquoi c'est fermé on va voir à pied vite fait s'il n'y a pas trop c'est fermé bon ok j'ai compris allez on fait demi tour bon cul de sac alors on fait demi tour sans se casser la gueule et on ira voir ailleurs allez troisième tentative au bout d'un moment on se retrouve de nouveau dans un cul de sac moi je commence vraiment à fatiguer et du coup je me dis bah mon rêve d'aller en haut de la montagne va falloir que je l'abandonne sur le chemin du retour je me rends compte que dans ma quête des sommets en moto et bien j'ai échoué j'ai échoué jusqu'à ce qu'on passe à travers cette ville là clairement je le sens il y a moyen de poser la ténéré sur le toit de la capados malgré les protestations de mathilde et devant la pente on y va on continue au feeling à l'instinct oh la la ça ça me tente 2-3 secondes pour estimer la probabilité de succès du chemin puis on s'engage ça monte ça monte on y est presque je vois le bout évidemment à une centaine de mètres du sommet bah y'a plus de route mathilde elle s'avoue vaincu elle me parle de faire demi tour et mettre fin à mon délire d'alpinisme hors de question de rester sur un quatrième échec aujourd'hui je persiste je sens que la rue d'après sera la bonne ça grimpe de nouveau de plus en plus fort les pavés sont défoncés le revêtement commence à disparaître le passage entre les maisons se rétrécit de plus en plus puis finalement les pavés laisse complètement place à de la terre et un chemin ça y est nous y sommes les cheminées sont là j'ai enfin réussi à mettre la ténéré sur le toit de la montagne ok c'est pas la bonne mais qu'importe elle est au sommet de la capados mathilde parce qu'on est moderne on fait l'audio guide il est dans toutes les langues nous on l'a mis en chinois c'est pour ça qu'on comprend rien la visite t'as un bouton ouais j'ai un bouton c'est le bouton bluetooth regarde hop hop ça coupe ça allume connasse allez go